Allez, c'est parti, là on va s'amuser, c'est-à-dire qu'en fait on va prendre le temps de la réflexion. L'idée va être de dire, bien, on va mettre en place un petit menu burger qu'on va positionner à peu près ici. Peu importe la largeur de l'écran, le menu burger, on va le positionner là. Quand l'utilisateur va cliquer sur le menu burger, on va faire venir ici. Et puis, on fait la navigation et puis après on fera aussi des animations dans la nav. Bon, ce qui est intéressant ici, c'est la prise en compte de la réflexion de l'exercice. Parce qu'il y a beaucoup de choses que mine de rien, maintenant vous êtes largement capables de faire vous-même. Mais ce qui est intéressant, c'est d'aller au-delà et de bien penser tout ça. Donc là, pour ça, en fait, on a besoin de mobiliser trois fichiers, donc trois connaissances. Il faut des connaissances en HTML, en CSS et naturellement en JavaScript. Alors, ce que l'on va faire ici, c'est qu'on va créer déjà physiquement ici un petit menu burger. Donc, pourquoi pas créer une boîte div à qui on va donner l'identifiant burger. Et puis, à l'intérieur, je vais mettre trois spans. Allez, voilà, ça y est. Contrôle S. Alors, les spans, c'est eux qui vont construire les menus burger. Ensuite, on va mettre en place une nave, une barre de nave, peu importe. Pour l'instant, je vais juste écrire le mot nave dedans. Et enfin, on va mettre en place une troisième zone qu'on va appeler article. Voilà, ça sera notre zone article. Je vais mettre un titre de niveau 1 et puis dedans, je vais écrire titre de mon article. C'est juste histoire d'avoir un petit peu de contenu. Et puis là, je vais faire, allez, on va faire trois paragraphes, pourquoi pas. Et on va envoyer dedans du texte latin. Alors, je vais d'ailleurs même revenir à la ligne. Ça sera plus facile pour nous contrôler S. J'actualise mon document. Voilà le résultat de notre travail en HTML. Alors, ce que l'on va faire maintenant, c'est que nous allons relier notre fichier CSS à notre fichier HTML. Alors, tout le monde est rangé au même niveau. Donc ici, pas de hiérarchie. Donc là, ici, ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'au niveau HTML, on va aller monopoliser notre balise la plus haute dans notre document. Donc le body, on va définir une couleur de fond, pourquoi pas. Alors là, moi j'en avais prévu une, c'était du D1CCC0. Voilà, ça, ça sera la couleur de fond. Donc un gris, en fait, ça sera la couleur de fond de notre page web. Je vais en profiter pour neutraliser les marges que l'on a par défaut dans le navigateur, histoire qu'on ne soit pas embêté. Et puis, on va définir, allez, on va définir une police par défaut. On va prendre de l'arial, pourquoi pas. Et puis, un fond de size. On va dire que, on fait du moderne, on écrit gros. On va faire du 19 pixels. Donc voilà pour le moment à quoi ressemble notre page web. Bon, alors on va continuer, on va aller un petit peu plus loin. On va ici faire apparaître notre menu burger. Parce que là, physiquement, on ne le voit pas. D'accord ? On passe directement à la nave. Alors justement, on y va. On va s'occuper du menu burger. Donc là, je vais chercher mon identifiant burger. Alors, histoire de le voir, bien, ce que je propose, c'est qu'on lui donne une largeur, une hauteur et une couleur de fond. Donc, on va faire un width. Et on va faire un truc carré. Je vais dire que ça va faire 50 pixels de large et 50 pixels de haut. Concernant le background color, alors là aussi, j'avais dû prévoir une couleur. Oui, c'est ça. Donc, j'avais dit du 47, 47, 87. Alors, si je fais ça, j'actualise mon document. Voilà, ça y est, là ici, on vient, nous venons de créer physiquement notre menu burger. Alors, vous voyez, en fait, c'est la boîte burger. Parce qu'on ne s'est pas occupé d'Espagne, mais au moins, on a mis en place la boîte burger. Alors justement, comme on a mis en place la boîte burger, ce que j'ai envie, c'est de positionner ma boîte burger sur mon écran. Et je vais aller chercher ma propriété position. Et donc, je vais lui donner la valeur absolue. Voilà. Et ensuite, je vais dire, par rapport au bord gauche du navigateur, je vais dire qu'on sera calé à 30 pixels. Et par rapport au bord haut du navigateur, je vais dire qu'on sera calé à 20 pixels. Donc là, j'actualise. Pouf. Voilà comment est positionné notre menu burger. Conséquences. Conséquences. La nav, l'article. Ah ben oui, il passe en dessous de notre boîte burger. Pourquoi ? Parce qu'elle est passée en position absolue. Donc là, elle est sortie du flux. Alors bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec tout ça ? Au niveau de la nav, alors pour l'instant, j'ai écrit le mot nav dedans. Mais moi, mon idée, c'est que la nav, par défaut, qu'on arrive à les cacher. Donc la nav, je ne vais pas trop m'en occuper. Par contre, l'article, il ne sera pas caché. Je n'ai pas forcément envie qu'il soit sous le menu burger. Donc, qu'à cela ne tienne, on va aller chercher ici tout de suite notre zone article. Alors, il faut juste que, voilà, l'élément article. Voilà. Et puis, bien, on va dire que lui, on va lui donner, par exemple, une marge haute. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit ? On avait dit qu'on avait ici 50 pixels plus 20, ça fait 70 pixels de haut. Vous voyez que ça prend. Je vais dire que l'article, je vais lui mettre une marge de 100 pixels. Par exemple, mon margin top 100 pixels. Je fais CTRL-S. J'actualise mon document. Je règle mon problème pour qu'ici, ma zone article. Et puis, comme je suis sur ma zone article, je ne vais pas faire 50 000 trucs pour la zone article. Je vais donner un padding à l'intérieur. Alors, le padding haut et bas, je vais le laisser à zéro. Et par contre, je vais prendre un padding de 30 pixels pour les côtés. Voilà, que ça s'éloigne. Tout simplement, que ça s'éloigne des bords de la fenêtre de notre navigateur. Bon, alors ici, pour l'instant, on a mis en place les bases de notre document. Vous voyez, avec pas grand-chose, mais quand même, quand même, on a positionné ici le menu burger. Et on a mis en conséquence, on a positionné la zone article. Et ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est à voir justement pour la zone nav. Eh bien, je vais vous donner rendez-vous à la vidéo suivante. Je vous remercie pour votre attention.